bonjour à tous les petits loups j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tirage sur le domaine professionnel on va parler un petit peu du travail ça fait un petit temps que j'en ai pas parlé et j'en parle pas souvent donc on va on va s'autoriser cette petite parenthèse alors c'est un tirage général où je vais vous demander de choisir un tas ça sera une sorte de prévision ou projection plutôt sur à peu près les trois prochains mois voilà en limite de temps c'est ce que j'ai demandé quand j'ai fait les tirages donc les trois prochains mois à partir de maintenant et ça nous donnera l'évolution en trois temps alors oui je précise que c'est vraiment un tirage général bon le but que vous choisissez un tas c'est justement que les messages qui ressortent vous parle particulièrement maintenant si jamais vous avez besoin d'informations plus complémentaires plus poussées je propose aussi des consultations privées donc vous pouvez aller voir directement sur mon site il ya le lien sur ma chaîne et que ce soit sur le professionnel ou sur d'autres sujets mon but c'est d'essayer de vous apporter des réponses un éclairage nouveau et surtout de vous apporter une aide une aide concrète voilà donc on va bientôt commencer n'hésitez pas je le dis maintenant parce que tout le monde ne regardera pas forcément à la fin de la vidéo suivant le tas que vous avez choisi peut-être mais laissez moi un petit un petit là et ça fait toujours plaisir les commentaires aussi sur vos ressentis et sur sur comment vous aurez vécu cette évolution professionnelle voilà alors pour faire ce choix je vais vous demander c'est quelque chose que j'ai mis en place de vous centrer intérieurement donc fermer les yeux si vous pouvez si vous souhaitez et vous allez juste vous concentrer sur votre respiration votre respiration lente profonde paisible voilà vous respirez profondément et vous vous demandez intérieurement que vous voulez une sorte de prédiction peut-être des conseils une projection pour votre sphère professionnelle dans son dans sa globalité dans les trois prochains mois et quand vous entendrez le signal vous pourrez simplement ouvrir les yeux et vous laisser guider spontanément vers un d'état proposé alors on respire profondément on continue et maintenant voilà vous pouvez ouvrir les yeux maintenant et vous laisser attirer par un tas voilà spontanément qu'est ce qui vous parle le plus qu'est ce qui vous attire le plus j'ai pris trois jeux différents trois oracles différents l'oracle des miroirs l'oracle le des cartes lumière ou l'oracle lumière et l'oracle de la triade alors je vous laisse quelques instants pour faire votre choix mettez sur pause si vous le souhaitez si vous en avez besoin et ça sera le tas numéro 1 tas numéro 2 tas numéro 3 donc 1 2 3 je vais tout de suite passé au tas numéro 1 alors on va essayer de mettre ça bien ok donc là on devrait être pas mal désolé je fais tout en direct voyez rien de très très c'est pas que c'est pas préparé c'est qu'en tout cas c'est spontané voilà alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 on aura ici les énergies plutôt en présence l'atmosphère présente ici l'évolution plutôt sur le court terme moyen terme et ici un peu plus longue donc dans les trois prochains mois donc c'est vraiment chronologique si vous voulez et ça va balayer plusieurs aspects donc on va découvrir tout ça maintenant alors on a réunion projection et travail je vais vous les approcher à chaque fois réunion projection travail Clairement en ce moment je sens que pour vous on peut dire que ça bouge ça bouge au niveau professionnel avec cette carte de la réunion c'est possible qu'il y ait des réunions à venir aussi assez importantes où tout le monde se réunit autour de la table pour un projet commun ou pour une décision aussi peut-être importante que vous attendez mais j'ai le sentiment que vous avez un pouvoir d'action sur cette décision ou sur ce qui se passe en ce moment dans la sphère professionnelle on a la carte du travail en plus qui est ressortie donc il y a beaucoup de travail qui vous attend pour certains cette carte de la réunion peut parler de d'une promotion par exemple d'une promotion puisque ici avec la carte de la projection j'ai le sentiment que tout ce qui se passe en ce moment pour vous professionnellement ça vous permet justement de mieux vous projeter d'avoir une vision différente et de peut-être projeter un avenir meilleur dans la sphère professionnelle la carte de la réunion on peut parler de nouveaux contrats aussi de nouvelles associations je sens que c'est la carte maîtresse en ce moment qui joue qui joue un grand rôle en tout cas parce que ça indique beaucoup d'échanges aussi beaucoup d'échanges avec peut-être les partenaires vous voyez en tout cas il y a plusieurs intervenants donc c'est beaucoup d'échanges avec tous les intérêts de venant et on se réunit tous autour de la table pour prendre une décision commune j'ai le sentiment qu'il y a des choses en pourparler en ce moment aussi au niveau de votre sphère professionnelle des choses en pourparler et vous vous demandez si c'est bon pour vous si ça pourra vous apporter ce que vous désirez ce que vous rêvez peut-être secrètement en tout cas vous savez que l'effort paie et je sens que vous êtes prêt à mettre beaucoup d'efforts et c'est une période que vous vivez actuellement là où de toute façon il y a du travail j'ai le sentiment qu'il n'y a pas pénurie au contraire il y a des échanges il y a du mouvement il y a des transactions il y a beaucoup de boulot tout simplement pour vous alors on va découvrir un petit peu l'évolution justement on va en apprendre un peu plus déjà donc l'évolution plutôt sur le court terme trahison on a la carte de l'homme et la carte de l'étranger alors là on a plusieurs énergies pour vous dans l'évolution bon déjà ce qui me frappe c'est cette carte de la trahison donc la trahison ça peut être plein de choses en tout cas c'est quelque chose que vous allez vivre comme un coup bas dans la sphère professionnelle et vous voyez elle est juste en dessous de la carte de la réunion donc il est possible que ce soit justement une trahison qui vient peut-être d'un collègue d'un des intervenants en fait dans votre environnement professionnel une personne potentiellement qui peut être proche de vous aussi et avec la carte de l'homme à côté forcément potentiellement un homme donc en tout cas il y a une sorte de déception avec cette carte par rapport j'ai le sentiment à un fait particulier c'est pas l'atmosphère générale mais il y a quelque chose en particulier où il y a une déception il y a voilà une trahison donc un coup bas ou quelque chose que vous vivez vraiment difficilement comme si les personnes ou la personne impliquée vous avez vous avez trahi alors c'est un grand mot trahison donc c'est pour ça qu'il faut toujours apporter un peu de nuance dans tout ça vous verrez comment ça fait écho pour vous mais voilà ce que je ressens et comme je vous dis peut-être une personne qui est assez proche de vous professionnellement parlant donc un collègue par exemple maintenant avec cette carte de l'homme on peut aussi ressentir que il y aura un homme qui va jouer un grand rôle alors ça dit plein de choses c'est à dire que si vous êtes un homme pour moi cette carte vous représente au final et elle montre un esprit plutôt conquérant un esprit de conquête un esprit déterminé déterminé à aller de l'avant et à réussir tout simplement à concrétiser ses objectifs ok donc l'homme elle signifie aussi le passage à l'action pour moi le passage à l'action pour vous donc c'est un peu dans la continuité aussi de ce qu'on a ressenti sur les énergies en présence et dans le très très court terme pour moi on continue sur une dynamique de winner voilà ce que j'entends avec cette carte si vous êtes une femme ça peut aussi vouloir dire la même chose c'est à dire que vous êtes dans un tempérament actif déterminé et vous n'avez pas peur de passer à l'action de mettre des efforts pour concrétiser vos projets ou alors ça peut aussi signifier si vous êtes une femme qu'un homme va jouer un rôle important un rôle de soutien un rôle de soutien pour vous professionnellement donc c'est pareil ça peut être un collègue ça peut être un boss c'est dans la sphère professionnelle en tout cas pour d'autres la trahison concerne aussi un homme donc vous verrez comment vous ça vous parle précisément après avec cette carte de l'étranger qui tranche un peu avec tout ça j'ai l'impression de toute façon vous voyez on voit l'homme qui est tourné il va la trahison et c'est intéressant parce que là si on les met vraiment côte à côte on a presque l'impression que le bout du bras correspond à vous voyez la personne qui met le le coup de couteau quoi donc ça confirme bien ce que j'ai dit avant et justement là ça tranche puisqu'on est de ce côté là des cartes et l'étranger c'est synonyme surtout pour moi d'ouverture voilà j'entends une ouverture pour vous peut-être de nouveaux contacts de nouveaux contrats peut-être une ouverture vers l'étranger si vous avez une entreprise une expansion il y a une certaine expansion avec cette carte pour vous dans la sphère professionnelle vous pouvez aussi recevoir une bonne nouvelle c'est un don qu'on vous fait quelque chose que soit que vous attendiez ou alors qui vient un peu comme ça ça peut représenter plein de choses mais peut-être on va dire jusqu'à une promotion mais c'est quand même assez généraliste d'accord et c'est une des énergies que je ressens le fait que vous receviez voilà c'est l'énergie du don et de la réception il y a une ouverture donc je pense que je l'ai déjà dit mais il y a une ouverture pour vous et une expansion une oui c'est ça c'est le mot c'est une expansion une expansion au niveau de votre activité alors découvrons la suite à un peu plus long terme maintenant donc à peu près les oui dans les trois prochains mois la suite de tout ça alors le boomerang la santé et culpabilité ok ok alors je vais mettre comme ça attendez je me bouge un peu alors la carte du boomerang elle nous dit si vous voulez on l'appelle aussi la loi du karma c'est à dire que durant tout ce que vous aurez vécu durant ces trois derniers mois toutes les les actions que vous aurez mises en place les comportements les attitudes tout ça tout mis ensemble voilà c'est comme si vous aviez envoyé un boomerang et ça vous reviendra ça peut être en plus ou ça peut être en moins comme on le voit sur la pile électrique c'est indiqué aussi d'ailleurs dans le livret ça j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est pour indiquer que tout simplement on récolte ce qu'on sème voilà la phrase qu'il y a à retenir de 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 cet arcane de cet oracle donc c'est souvent les cartes à côté qui peuvent indiquer la nature de ce retour de bâton ou ce retour de boomerang parce que retour de bâton ça signifierait que vous avez fait quelque chose de mal et que vous ça vous ça revient à vous mais là à côté déjà on a la carte de la santé donc c'est plutôt une très bonne carte ça indique justement une bonne santé au niveau professionnel et au niveau vous personnel donc pour moi j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de bien-être une sorte de bien-être de tranquillité aussi j'entends la tranquillité donc comme si pour vous le retour de boomerang au final c'est une bonne conclusion de tout ce qui s'est passé avant tout ce qui sera passé dans les trois mois qui arrivent ça peut aussi bien être en fait j'ai le sentiment la santé que voir la culpabilité parce que honnêtement juste en regardant la carte de la culpabilité là j'ai rien qui me vient par rapport à ce qu'on a vu précédemment je vois pas pourquoi vous seriez coupable de quelque chose alors peut-être que cette culpabilité indique juste le regard des autres peut-être par rapport à votre réussite aussi par exemple par rapport à votre réussite par rapport à votre mise en avant parce qu'il y a des évolutions pardon et des avancées positives pour vous mais il y a quand même un sentiment de culpabilité qui ressort c'est les cartes qui sortent comme ça c'est pas moi qui choisis donc est-ce que cette trahison ça peut aussi venir de vous éventuellement c'est-à-dire que vous faites quelque chose qui qui n'est pas très en accord si vous voulez avec par exemple l'entreprise ou quelque chose où vous n'êtes pas aussi en accord avec vous-même enfin c'est là c'est difficile honnêtement de vous dire parce que cette carte de la trahison elle peut représenter beaucoup de choses et aussi bien dans l'action c'est-à-dire l'autre qui fait quelque chose contre vous ou alors vous éventuellement avec la carte de la culpabilité décidément il est tard qui ressort pour moi ça peut aussi vous représenter pour certains donc la clé pour vous ce serait de voir par rapport à quoi il y a cette culpabilité et ce que signifie cette trahison concrètement malgré tout avec cette carte de la santé au centre moi je je sens que c'est pour temporiser un peu tout ça et pour expliquer que pour vous après les efforts que vous aurez mis en place il y a une sorte de santé retrouvée donc une sorte de bien-être une sorte d'épanouissement aussi et ça sera mérité mérité par rapport aux efforts que vous aurez mis en place c'est le retour juste des choses le juste retour des choses donc si vous voulez j'ai le sentiment que ces cartes là ne sont pas enfin bien sûr elles sont ressorties elles sont importantes mais la clé c'est ça si vous êtes confiant confiante que vous êtes aussi dans l'ouverture avec les autres dans le partage que vous continuez à mettre des efforts en place que vous travaillez que vous faites éventuellement attention à l'entourage à l'entourage dans votre sphère professionnelle tout peut très bien se passer pour vous en fait tout peut très bien se passer pour vous et c'est ce qu'indique clairement cette carte le retour du boomerang le retour juste tout est juste mais comme je l'ai dit au départ vous l'avez compris ça vous avez compris que le travail paie que c'est en faisant des efforts voilà petit à petit qu'on avance qu'on évolue ok bah écoutez j'espère que ça vous aura parlé il y a pas mal de mystères encore j'aurais bu enfin je devrais en fait recouvrir par exemple plusieurs fois les cartes comme je le fais en consultation privée par exemple pour bien comprendre les messages mais ça peut tellement comment dire raisonner différemment en chacun de vous que ça nécessiterait beaucoup beaucoup de cartes donc voilà je fais ce que je peux j'essaie que vous aimeriez bien savoir exactement à quoi ça correspond donc moi je vous le dis d'une manière symbolique et ce que j'entends maintenant ça sera important que vous vous centriez sur vous vraiment et et tout simplement comment vous pouvez le relier avec votre vie alors quelques instants ok ça devrait être bon bon écoutez voilà en tout cas je vais passer au tas numéro 2 maintenant tas numéro 2 ok on va essayer de mettre ça bien aussi de rapprocher pour que vous voyez le plus possible ok alors tas numéro 2 ça correspond ce tirage à votre évolution professionnelle dans les trois prochains mois ici le présent et les les énergies pardon présentes dans l'atmosphère ce qui va aussi perdurer un petit peu quelques jours au moins ici nous avons l'évolution plutôt à court terme et l'évolution dans les trois prochains mois donc vraiment une évolution chronologique donc on va tout de suite découvrir ce qui vous attend professionnellement alors intelligence chance et le repos ok alors pour moi il y a une nouvelle idée peut-être qui est survenue un nouveau projet il y a pour moi quelque chose de nouveau qui émerge peut-être vous-même qui pensez aussi à quelque chose de différent vous tournez vers quelque chose de différent mais pour moi c'est vraiment cette idée de cette idée d'idée justement c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait irruption qui a fait irruption ou qui fait irruption dans votre sphère professionnelle ça sera accueilli comme une chance ou en tout cas c'est une chance pour vous voilà vous baignez là en ce moment dans un facteur chance c'est-à-dire que l'univers va mettre des choses sur votre route pour vous aider et des choses qui joueront en votre faveur la chance est de votre côté très clairement l'intelligence elle peut aussi signifier le fait de faire preuve d'intelligence et de discernement peut-être par rapport à une proposition par rapport à un choix que vous avez aujourd'hui à faire dans votre sphère professionnelle pour certains d'ailleurs il est question ici du repos donc moi je ressens soit un besoin aussi pour certains de se reposer donc du prendre de temps pour eux de prendre des vacances voire même à un sens peut-être plus plus profond c'est-à-dire la retraite peut-être pourquoi pas la retraite c'est peut-être une idée qui vous est venue justement pour moi je dirais deux énergies là que je ressens donc pour certains en effet c'est vraiment le fait de penser à autre chose vouloir autre chose ou alors que quelque chose d'autre se présente à vous et la notion de nouveau de nouveauté nouveau projet nouvelle idée nouveau dossier mais quelque chose d'important et pour d'autres peut-être que justement il y a une chance pour vous de faire un break ou de vraiment couper avec ce que vous faites actuellement pour peut-être prendre plus soin de vous prendre plus soin de vous et vraiment pour certains il y a aussi ici le fait de vous prenez conscience que c'est important de penser à votre bien-être de ne pas être tout le temps à fond de tout le temps donner 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 au final les journées elles se ressemblent on travaille toujours on travaille toujours mais on a toujours du travail en fait et on ne prend pas assez le temps de se reposer et pour vous j'ai l'impression que c'est un peu comme un conseil peut-être en tout cas c'est nécessaire c'est nécessaire aujourd'hui retenons aussi cette carte de la chance qui est là vraiment pour nous parler de belles opportunités qui s'offrent à vous au niveau professionnel et de belles opportunités dans tous les sens vous voyez j'ai beaucoup parlé de nouveautés aussi de création et là je viens de voir qu'on est sur le chiffre 3 le chiffre 3 c'est le chiffre de la création c'est incarné souvent en tarologie par la création la maternité donc les nouveaux projets aussi alors on va découvrir la suite on a ok la corde d'abondance le commerce et rapidité ouais c'est plutôt pas mal alors je pense que c'est assez clair déjà avec la corde d'abondance en fait ici on parle clairement de votre sécurité matérielle donc pour moi financièrement surtout financièrement oui il y a beaucoup enfin c'est extrêmement positif en fait c'est la chance vous voyez on retrouve un peu le facteur chance qui ressort encore là il y a de l'abondance financière il y a de l'abondance dans les échanges aussi avec la carte du commerce donc c'est une période très fructueuse très prolifique avec donc justement beaucoup d'échanges beaucoup peut-être de partenariats vous serez peut-être beaucoup sur la route aussi parce que justement vous aurez beaucoup de demandes ou de clients donc la carte du commerce elle indique clairement ça le fait que si vous voulez votre carnet de commandes il sera il sera plein il sera plein il n'y a pas de problème en fait à se faire particulièrement là dans la période qui arrive pour vous professionnellement au contraire vous récoltez les fruits de votre travail comme je vous ai dit financièrement il y a des rentrées d'argent pour beaucoup de belles rentrées d'argent ou une sécurité vraiment une stabilité financière en plus là on est sur le 4 et le 4 donc c'est deux chiffres qui représentent la stabilité donc stabilité au niveau du commerce des échanges période très positive et qui arrivera rapidement rapidité donc ça veut dire que les choses s'enchaînent vite c'est un peu à vive allure aussi là je ressens que c'est à vive allure c'est 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 très prenant en fait votre travail sera très prenant très speed vous serez certainement très speed parce que justement il y aura beaucoup de commerce beaucoup d'échanges peut-être beaucoup de gens à contacter vous voyez si vous êtes sur la route notamment parce que ça ça m'évoque le déplacement aussi cette carte donc pour certains ça résonnera comme ça vraiment beaucoup de déplacement chez des clients chez des pour des nouveaux partenaires enfin vous verrez comment ça fait écho pour vous bien sûr c'est un tirage général donc retenez le message essentiel si je puis dire ou l'essence du message pour être plus précis mais ouais là ça me semble assez clair en fait avec ce tirage et cet oracle notamment pour cette période période extrêmement positive extrêmement fast on me dit donc fast c'est marrant parce que fast c'est en anglais c'est rapide et fast je crois que ça se dit vous me direz dans les commentaires en français une période fast faudra que je regarde sur internet sur google mon ami une période fast qui voudrait dire une période justement d'abondance en fait d'abondance ok bon je compte sur vous pour m'expliquer tout ça en tout cas très positif très positif et voilà pour ceux qui pour ceux par exemple qui recherchent un travail ou qui ont une opportunité pour un nouveau travail ici ça se concrétise en fait ici ça se concrétise et ça se concrétise rapidement alors voyons voir la suite ou l'évolution à un peu plus long terme alors mort maladie vieillesse et bah dis donc mes amis on est où là on n'est pas gâté on n'est pas gâté ici alors non surtout je tiens à vous rassurer enfin en fait j'ai plein de choses à vous dire ok bon là déjà j'ai envie de les associer toutes les trois je vais pas faire une par une je vais pas faire une par une parce que pour moi en fait là le message il est assez clair tout comme le reste d'ailleurs ici on vous indique qu'après une période très fast donc vous allez beaucoup travailler vous voyez je vous ai enfin il n'y a pas de hasard je vous ai parlé que ça allait à 200 à l'heure qu'il y avait un rythme assez effréné et là pour moi c'est comme s'il y avait donc pour certains ça peut être par exemple oui un burn out ça peut être le fait de de s'être blessé aussi malencontreusement et de devoir être forcé forcé en fait de faire un arrêt maladie par exemple pour moi ça indique clairement un arrêt ça indique clairement un arrêt avec la carte justement de la mort et vous voyez on est sur le chiffre 8 qui parle de la justice aussi notamment dans la tarologie de Marseille et la justice voilà c'est le fait que les choses doivent être équilibrées si c'est pas équilibré dans votre vie la justice elle justement elle tranche elle fait ce qui est juste donc là si vous voulez c'est pour vous indiquer que oui il y a une période très positive qui arrive mais faites vraiment en fait attention de vous préserver de vous préserver aussi parce que moi je sens que il y aura peut-être un oui un petit problème de santé je pense pas que ce soit un gros problème pour la plupart mais c'est voilà le fait de vieillesse donc d'en avoir marre d'avoir fait son temps donc de se dire voilà je suis épuisé quoi voilà c'est surtout beaucoup d'épuisement beaucoup 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 d'épuisement que je peux ressentir pour vous à tout niveau peut-être au niveau physique mais aussi éventuellement au niveau émotionnel psychologique parce que il est possible que vous ayez des nouvelles responsabilités que que tout cette effervescence oui provoque beaucoup de changements aussi pour vous là je l'ai pas dit mais je le vois maintenant en fait on est sur la carte qui parle du changement pour moi c'est la roue là j'ai fait le parallèle avec Marseille ici là aussi je vais le faire c'est l'équivalent du numéro 10 pour moi la roue de fortune donc qui parle de changement moi voilà comme ça c'est comme ça que je l'interprète de changement justement après que après une période où les choses étaient peut-être stagnantes dans le passé je parle pour vous donc très simplement beaucoup d'activité mais il faut que vous vous reposiez aussi il faut que vous pensiez vous voyez c'était je le dis c'est ressorti le repos le repos dès à présent en fait dès à présent elle est ressortie dans le présent parce que les choses en plus elles vont s'accélérer il va y avoir du travail pour vous il y aura des obligations peut-être à tenir des échéances des partenaires à satisfaire donc il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont arriver pour vous rapidement prochainement et qui vont vous demander beaucoup de travail et d'effort donc ce qui est intéressant vous voyez c'est de voir comme ça une prévision bien c'est pas figé c'est pas figé parce que j'ai pas tiré une carte conseil mais par exemple je suis certain les conseils ça serait de vous économiser en fait de vous économiser pendant cette période donc c'est pas un avenir figé ici qui vous attend avec la fin de quelque chose ici j'en ai pas parlé la mort ça peut aussi représenter une fin une fin radicale peut-être pour certains ça fera écho donc je vais le dire la fin d'un contrat la fin d'un job la fin par exemple d'un gros partenariat ça peut être ça peut être plein de choses ça peut être plein de choses mais maintenant associé avec ça pour moi c'est plutôt vous en fait c'est pour indiquer surtout une coupure il y a une coupure nette et radicale dans votre sphère professionnelle mais comme si c'était vous qui deviez couper avec la sphère professionnelle pour cause de de bien-être on va dire ou de petits problèmes de santé voilà mes amis bon alors surtout je vous le dis prenez soin de vous faites bien attention à vous pensez à vous économiser à bien dormir aussi parce que voilà ça arrive c'est quelque chose que vous attendiez certainement mais prenez connaissance de ces conseils donc je vais maintenant passer au tas numéro 3 alors je vais essayer de mettre ça bien aussi pour vous tas numéro 3 ok on est pas mal alors donc comme je disais en fait ça va correspondre à votre évolution professionnelle prévisionnelle dans les 3 prochains mois chronologiquement ici c'est plutôt les énergies en présence l'évolution à court terme je dirais et ici l'évolution un peu plus lointaine donc dans les 3 prochains mois donc on va découvrir ensemble ce qui ressort pour vous tout simplement on a illusion femme et naissance alors on va commencer par cette carte de la femme cette carte de la femme elle peut indiquer plusieurs choses et raisonner différemment selon chacun déjà si vous êtes une femme pour moi ça indique quelque chose de très positif pour vous en ce moment vous vous sentez bien épanoui dans votre travail j'ai le sentiment que vous faites de plus en plus confiance vous êtes peut-être bien aimé aussi par la plupart de ceux qui vous entourent cette carte de la femme si vous êtes un homme elle indiquera plutôt la présence d'une femme pour vous la présence d'une femme qui sera importante ou qui est pardon qui est importante puisqu'on est au présent ça peut être une collègue ça peut être une bosse qui vous a qui vous a comment dire sous son aile en tout cas il y a une femme très présente et je précise aussi pour les hommes que a priori ici on est vraiment dans la sphère professionnelle donc voilà on va essayer de ne pas vraiment dévier alors la carte de la femme aussi elle représente tout simplement la créativité la créativité donc pour vous une période en ce moment où votre créativité est éveillée peut-être il y a des nouveaux projets vous pensez à de à de nouvelles idées dans votre travail à mettre en place parce que justement on a la carte de la naissance qui indique clairement ça une une nouveauté dans votre sphère professionnelle donc peut-être en effet un nouveau projet dont vous êtes l'initiateur l'initiatrice la naissance c'est surtout la nouveauté un renouveau aussi donc c'est pas forcément un nouveau travail que vous avez trouvé ou dans lequel vous dirigez là très prochainement ça peut être aussi un renouveau dans votre travail donc en tout cas de manière globale dans la sphère professionnelle en ce moment il y a une naissance ou une renaissance maintenant on a la carte de l'illusion aussi on ne peut pas l'oublier celle-là la carte de l'illusion pour moi elle représente principalement je dirais des personnes dans votre entourage dans votre entourage professionnel qui peut-être portent un masque qui ne sont qui ne sont pas très claires on a la carte de la femme à côté donc peut-être justement que il y a une femme dans votre entourage professionnel qui n'est pas vraiment ou plutôt dans ses intentions réelles ne sont pas vraiment ce qu'elle montre ou l'attitude qu'elle montre ou le visage qu'elle décide de montrer aux autres et à vous les illusions pour certains et en plus si je le mets avec la carte de la naissance si j'associe les trois pour certains seulement ça peut représenter le fait que justement vous avez une idée d'un nouveau projet de créer quelque chose mais peut-être que vous vous faites des idées peut-être que vous faites des idées parce qu'au final actuellement c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réalisable vous n'avez peut-être pas tous les éléments à votre disposition peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose ça vous est venu comme ça mais au final derrière vous voyez peut-être les bases ne sont pas solides ça peut résonner différemment bien sûr ça peut représenter des formations à faire des études à faire ou alors miroiter quelque chose en fait ça peut aussi représenter ça miroiter quelque chose qui n'est pas accessible ou alors qu'on qu'on estime qu'on juge comme positif pour nous qui nous apporterait notre épanouissement personnel mais en fait on peut aussi un peu se mentir à soi-même donc là c'est un peu plus compliqué pour vous dire exactement à quoi correspond cette carte de l'illusion parce que là j'ai balayé pardon quelques aspects mais justement il y a de quoi balayer ça peut représenter beaucoup beaucoup de choses pour vous en général quand même ce que je dis en premier c'est que c'est assez pertinent c'est ce qui me vient directement donc c'est le premier message qui est souvent important et qui parlera au plus grand nombre alors on va découvrir la suite donc épreuve mutation alpha ok donc là on a un message assez global j'ai le sentiment ça indique clairement qu'il y a du changement pour vous donc mutation peut-être une mutation à l'étranger peut-être un changement carrément de job justement puisqu'on était dans des énergies avant déjà de projet de naissance de renaissance et là j'ai l'impression que ça se met un peu plus en place les choses avancent ça avance ça se concrétise il y a un vrai changement c'est aussi une période d'épreuve pour vous de défi pour obtenir ce que vous voulez vraiment vous voyez c'est peut-être que la route justement dans laquelle vous vous dirigez ou dans laquelle vous voulez vous diriger ça sera comme un défi à relever ça sera pas comment dire c'est pas que ça sera pas fluide c'est que l'univers quelque part il veut aussi vous tester est-ce que vraiment vous êtes prêt à cette nouveauté est-ce que vous voulez vraiment cette nouveauté vous voyez on était là-dedans et en plus c'est marrant parce qu'elle est juste en dessous donc ça me permet un peu mieux de la comprendre aussi il est possible que ce soit vos rêves en fait vos rêves ce que vous projetez ici ce que votre partie créatrice projette au présent donc là on est sur une évolution par rapport à ça et donc vous voyez c'est comme un labyrinthe donc quand je dis que c'est pas fluide si vous voulez c'est surtout pour indiquer que peut-être qu'il y aura des obstacles peut-être qu'il y aura des obstacles sur le chemin pour effectuer cette transition qui mène à un nouveau départ voilà il faudra trouver la sortie il faudra trouver la solution se sortir des illusions et pouvoir bien percevoir les choses aussi parce que la femme donc là je comprends de mieux en mieux maintenant la femme vous voyez c'est le côté ressenti l'intuition souvent voilà comment on peut l'adapter donc vous aurez besoin de cette capacité même si vous êtes un homme cette capacité représentée par le yin l'intuition les ressentis pour traverser cette épreuve cette épreuve parce que pour vous il y a un vrai changement qui s'annonce un changement de job peut-être un changement de poste en tout cas on a la carte numéro 1 un alpha donc un un nouveau départ un nouveau départ très clairement que vous allez prendre dans les 3 prochains mois c'est juste en fait je sens que ces épreuves vous allez de toute façon y arriver ce nouveau départ cette nouveauté mais un vrai nouveau départ vous voyez naissance renaissance là elle est en dessous aussi c'est une carte très forte naissance renaissance ce sont des mots très forts et là ça vient confirmer avec la carte numéro 1 alpha qui parle vraiment de nouveau départ dans votre sphère professionnelle donc des changements que vous avez attendu que vous aurez mis en place aussi et ça demandera juste de passer par quelques épreuves quelques obstacles quelques voilà quelques épreuves à surmonter pour pouvoir y arriver et donc la seule chose qui jouera pour vous c'est un peu la voilà la durée en fait pour moi c'est la durée ici parce que vous allez vers ce nouveau départ maintenant ça prendra prendre plus ou moins de temps en fonction de votre situation alors voyons voir sur quoi ça débouche tout ça frère on a le choix et on a l'énergie d'accord donc clairement pour vous il y aura de nouvelles opportunités il y aura de nouvelles opportunités qui se présentent à tout niveau mais j'ai le sentiment pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 qu'on est sur des changements très profonds et importants dans la sphère professionnelle des choix de vie en fait c'est vraiment voilà on est sur des choix donc un choix de carrière un choix de vie important donc c'est vers ça que vous serez guidé à mener et attiré avec la carte de l'énergie moi ça m'indique qu'il y aura une certaine attraction vous serez guidé pardon vous serez guidé j'ai le sentiment pour votre choix pour votre propre épanouissement personnel ici c'est l'épanouissement personnel pour moi c'est aussi on me dit des nouveaux partenariats des nouvelles des nouveaux partenariats dans tous les sens il y a possiblement un contrat qui est signé aussi un contrat et je sens beaucoup de confiance voilà vous serez aussi soutenu soutenu par par vos collègues ou par votre hiérarchie en tout cas je vois quelqu'un en particulier qui est très présent pour vous et qui qui vous aidera donc on vous dit aussi en fait que ce choix de vie ce nouveau départ vous pouvez le faire et finalement il n'y a que vous qui pouvez le faire vous serez amené devant ce carrefour et en vous disant ok qu'est-ce que je choisis par quoi je suis attiré qu'est-ce qui m'attire vraiment et comment je peux trouver mon épanouissement où il y a un véritable épanouissement pour moi donc ce sont vraiment ces énergies là que vous avez traversé et après donc si je fais au cas par cas bon bah choix c'est clairement ça le fait d'avoir des opportunités donc on a des choix des opportunités de carrière de contrat d'association d'union justement avec cette carte donc qui parle dans la série professionnelle de d'union de contrat de signature de partenariat et la carte de l'énergie vient renforcer ça pour indiquer que justement il y aura une énergie donc il y aura beaucoup d'action une certaine puissance oui on est sur le rouge sur le rouge donc c'est surtout l'action l'action on passe à l'action voilà mes amis écoutez j'espère que ça vous aura parlé je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos il est un peu tard c'est vrai que je sens que ma voix commence aussi à vraiment fatiguer là après une journée comme ça de travail on est dans le travail donc vous savez aussi ce que c'est donc bon il est temps que j'aille me reposer un petit peu je vous dis surtout prenez soin de vous belle continuation et à très vite et à très vite on est dans le travail on est dans le travail on est dans le travail